Voici Pierre-Paul-Jacques. Bonsoir, ça va ? Ça peut aller, ouais. Ça peut aller ? Ouais. Meilleur album reggae, groove rap pour Victoire de la Musique pour Pierre-Paul-Jacques. C'est bien. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de succès, hein, c'est la grosse Benz, hein, non ? Vous l'avez, là ? J'en ai une, ouais. Ouais. Il dit, je m'éclate en Mercedes, et c'est pas de problème, parce que quand j'étais dans la Nièvre, j'ai été sans voiture, j'ai eu la RMI, et j'ai fait les 3-8 dans une usine de biscottes. Donc merde, maintenant, je me paye la Benz. Entre autres, ouais. Normal. Vous vivez ça comment, le succès ? L'argent, c'est bien, par exemple. Vous avez déclaré, parfois, vous parlez du succès, vous dites, parfois, t'en as marre, et peut-être que le jour où ça s'arrête, finalement, t'es en manque, et tu finis par comprendre pourquoi les mecs célèbres, ben, ils tombent dans la drogue ou ils se suicident. Vous avez envie d'arrêter, parfois ? Ça arrive, ouais. Alors, votre vie, elle a commencé à Savigny-sur-Arche. Ouais. La grosse tour verte, à droite. Drancy, Savigny, la grosse tour verte, quoi. À droite, là. Quand on passe à l'autoroute, on la voit. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu Colombe. Ouais. Alors, votre père est parti assez tôt de la maison. Très tôt, ouais. Très tôt. Et comme un peu la maman de Danny Boon, votre mère était obligée de faire des ménages. Et vous parlez de ça, vous parlez dans une chanson qu'on va écouter, d'ailleurs, qui s'appelle Maman. Vous dites, j'aurais dû le tuer à l'époque, à l'époque où j'étais assez fou pour le faire. Et toute ma vie, je vivrai avec ça, avec le départ de mon père. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais que je n'ai pas vraiment digéré la vie scolaire. Même si elle nous disait que les lantiers n'ont donné du faire. Je ne sais pas pourquoi plus tard. Alors, votre mère s'est battue toute seule. Elle vous a toujours soutenue. Même quand vous étiez allé en tôle à l'âge de 16 ans. Je sais que tu sais tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Et alors, une fois que vous avez refus, votre père, il est revenu, hein, quand vous aviez 10 ans. Et ça s'est mal passé. Ça n'a pas pu s'arranger ? Non. Ouais. Et donc, c'est ça qui vous a rendu... Alors, je voudrais mettre une chose au point. Parce que souvent, les journalistes disent que vous avez été skin. Ouais. Et en fait, vous avez été plutôt red skin, quoi, disons. Ouais, j'ai été toutes sortes de choses. Je suis encore toutes sortes de choses. En fait, c'est la musique qui m'emmenait partout où j'ai été, quoi. Ouais. Et pour l'histoire des Skinheads, effectivement, c'est ce qui m'a permis de découvrir le reggae, quoi. Ouais. Parce que c'était... En allant à Londres. Le reggae music. Ouais. Vous étiez allé à Londres, en fait ? Ouais, j'étais à Londres à 15 ans, parce que j'étais un petit punk. Ouais. Et j'avais envie de voir les groupes jouer, quoi. Donc, j'étais là-bas. Bien. Alors, en revenant d'Angleterre, six mois à ferme, à Fleury. Et là, alors, en cellule, vous avez un compagnon de cellule, un Guadeloupéen. Il vous parle des îles. Il est toujours, j'espère. Oui, il est toujours. Il vous parle des îles. Et dès que vous êtes libéré, vous partez dans les îles, comme ça. C'est ça. En Dominique, effectivement, j'ai... Rastaman a changé ma vie, ouais. Ouais. Des gens que j'ai rencontrés, en fait, qui... Que j'ai admirés, quoi. J'ai admiré leur façon de vivre. Ils m'ont pas bassiné avec des doctrines, parce qu'on peut pas me faire ça. Mais je les ai admirés, parce qu'ils marchaient droit. Et j'ai eu envie d'être comme eux, quoi. C'est-à-dire, j'étais un petit voleur. Et après ça, j'ai essayé d'être droit, quoi. Ouais. OK ? Alors, quand vous retournez en métropole, où vous habitez dans la Nièvre, vous aimez bien la Nièvre, parce que vous dites, j'aime parce qu'il n'y a rien ni personne. C'est ça, ouais. Et votre femme, qui est Martiniquaise, elle se plaît là-bas ? Elle adore aussi, en fait. Elle adore aussi. On a beaucoup de choses en commun, tous les deux. Et notamment celle-ci, quoi. On aime beaucoup la nature. Ouais. Et vivre à la campagne, ouais. Ouais. Ça nous plaît, tous les deux, quoi. Vous cultivez, là-bas, en fait, vos cultures ? Vous êtes un cultivateur moderne ? Complètement. Donc, je cultive pas seulement de la marijuana, mais aussi des légumes. Et j'essaye de planter. En fait, ma mère est une experte en... Ma mère, c'est quelqu'un qui a la main verte, vraiment, quoi. Serge, j'avais fait une une il n'y a pas longtemps sur le cannabis. Hein ? La position de Libé, c'est quoi, là-dessus ? Moi, je suis pour la dépénalisation de la consommation, pas forcément de la culture, quoi. En fait, je pense que si on commence par la culture, ça va simplifier un peu les choses, quoi. Alors, vous dites que tous les rastas ne sont pas pacifiques. C'est vrai que nous, l'image qu'on a ici des rastas, c'est des mecs sympas qui filment de l'herbe toute la journée, qui sont cools et tout. Ils peuvent être agressifs. Je pense que ça, c'est une image très occidentale, en fait. Le reggae musique et le rastaman, il vient d'un stress, ça sort d'un stress, quoi. Ça veut dire que c'est la musique d'un peuple qui a été opprimé, qui a été emmené d'Afrique vers les Antilles en esclavage. Donc, et qui plus est, c'est une musique aussi qui vient des ghettos de la Jamaïque. Et c'est pas ça la vision du rasta pacifique qui fume et tout ça. Elle est fausse. Je veux dire, les gens qui ont des rêves comme ça, elles se cassent les dents là-bas. Et c'est quoi, alors, le rastafarisme ? Les gens qui ont le portrait du Negus à Ilée Célacier dans leur chambre, ça veut dire quoi ? Le rastafarisme, c'est reconnaître la divinité de l'empereur à Ilée Célacier. Ouais. Donc, l'empereur... L'Ethiopie. Le Negus. L'Ethiopie. C'est un grand homme qui a défendu son pays. Ouais. Et c'est pas du tout un dictateur, comme certains peuvent le dire, mais... Ouais, en fait, de là à devenir un dieu... Je pense que le rastafarisme, c'est une crise d'identité, quoi. Du black man emmené aux Antilles. C'est ce que je pense. Mais moi, c'est ma vision. Je pense aussi que pour être... Pour reconnaître la divinité de Célacier, il faut être noir aussi, quoi. Ouais. Maintenant, je vais te dire, si t'es un blanc et que tu rentres dans le reggae music en Jamaïque, comme moi, je le fais, tu viens pas pour révolutionner les choses, quoi. Ouais. Sinon, t'as rien à faire. Je veux pas leur expliquer que c'est des conneries, parce que sinon, ça peut mal se terminer, en même temps. Non, sinon, t'as rien à faire là, quoi. Ouais, ouais. Voilà. C'est pas là, c'est pas là. Je reste ici, je veux quitter le monde des flous, pour de bon. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. Moi, j'ai pas joué au chasque du reggae. Good reggae music, là, t'as rien à faire. Je n'ai qu'à su du reggae. J'ai pas joué. Mama. Mama. Ma donneur. Ma destroy. Mama. Mama. Personne d'autre que toi. Bravo, Pierre-Paul-Jacques, victoire de la musique. Alors, vous avez déclaré que finalement le chanteur français le plus rasta, c'était Brassens. C'est un des meilleurs, ouais. Je ne sais pas si j'ai dit ça vraiment. Ah bon ? C'est peut-être qu'en même temps. Non, mais quoi que, parce que je ne peux pas me faire prendre par ça. Mais je respecte beaucoup cet homme-là et c'est un véritable artiste. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.